Alors, avec la sortie imminente de Hogwarts Legacy, je me suis dit, allez, je vais me faire un petit test pour savoir dans quelle maison est-ce que j'irais si j'allais à Poudlard. J'aime bien ces genres de petits tests, c'est tout con, c'est comme les tiers listes et tout ça. Je devrais en faire plus souvent parce que franchement, je kiffe ça. D'autant plus que ce test-là, celui que je vais faire, je crois que sur le site officiel, tu peux lier ton compte à ton compte PlayStation, Xbox, et en fonction de ta réponse, quand tu vas commencer le jeu, tu seras déjà affilié à la maison qui aura été choisie pour toi en fonction de tes réponses. Chose supplémentaire, on va ajouter un petit truc, un petit truc spicy. Sachant qu'on va m'attribuer une maison, je me suis dit, attends, juste après, je vais faire le test pour savoir quel personnage de Harry Potter je suis, pour voir si c'est cohérent. Bah oui, parce que si ils disent que je suis Drago Malfoy, mais que j'ai été choisi pour aller à Gryffondor, ah bah là, je suis désolé. Donc, on va voir si c'est cohérent, ok ? Allez, donc on va regarder dans quelle maison de Harry Potter es-tu ? On va passer les pubs. Donc, voilà, c'est le test officiel de Pottermore apparemment. J'ai pas l'impression d'être sur Pottermore, là, non, non, j'y suis pas, mais bon. On va faire comme si. Comment veux-tu rentrer dans l'histoire ? Alors là, déjà, ok, il commence direct. Comment est-ce que j'aimerais rentrer dans l'histoire ? En étant bon et juste, en étant intrépide, en étant sage, en étant audacieux. Alors, en étant intrépide, ça me parle pas forcément. En étant audacieux, c'est bien, mais j'hésite honnêtement entre bon et juste. Et en étant sage, sachant que pour moi, ça se ressemble un peu entre guillemets. Sachant que sage, pour moi, est limite un peu au-dessus. Et être... C'est quoi la désignation exacte ? Rentrer dans l'histoire pour avoir été sage. Alors, dit comme ça, ça vend pas du rêve. Mais je préfère le mot sage. Voilà, rien que parce que je préfère le mot sage. On va y aller comme ça. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas laisser comme souvenir de toi ? Banal, peureux, ignorant, égoïste. Oh, alors, banal, je veux dire, on peut avoir une vie banale, même si c'est ça que tu laisses derrière toi. Ok, je veux dire, peureux, ouais, même si je laisse ça derrière moi. Ignorant, ignorant. Non, franchement, honnêtement, celui qui résonne le plus, pour moi, c'est égoïste. Parce que si jamais je laisse derrière moi l'image de quelqu'un qui est égoïste, ben, ça veut dire que déjà, toute ma vie, j'aurais pas beaucoup donné pour les autres. J'aurais pas beaucoup donné de moi-même. J'aurais pensé qu'à moi. Ce qui n'est pas un mal de penser à soi. Penser tout le temps à soi et être vu comme un égoïste, ça, c'est déjà moins bien. Donc, non, moi, je dirais clairement égoïste. Choisir la potion que tu aimerais le plus inventer et utiliser. Potion de pouvoir, potion de sagesse. Bah, si je suis cohérent avec moi-même. Mais attendez, 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 attendez. Ouais, mais attends, que j'aimerais le plus inventer et utiliser. Eh oui, le utiliser fait tout. Parce que, je vous explique ma logique. Si jamais j'inventais une potion de sagesse et que je voudrais être reconnu pour être sage. Si tout le monde a accès à une potion de sagesse, dans ce cas, il va falloir rejauger la sagesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tout le monde a le même montant d'argent, le concept de riche change. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est un peu pareil. Donc, j'aurais dit, par exemple, qu'est-ce qui aurait été, par exemple, le moins dangereux ? Peut-être la potion d'amour. Voilà. Mais là, en l'occurrence, si c'est à inventer et à utiliser, je suppose pour moi, je vais rester cohérent avec ma première réponse. Je vais dire sagesse. Mais oui, je sais, je vous entends déjà là derrière votre écran dire, mais Kichni, t'es déjà sage, donc t'as pas besoin... Non, je plaisante. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi après ta mort ? C'est un peu la même question que l'autre, non ? Je veux que les gens admirent mes exploits. Je m'en fous. Seul, ce que les gens pensent de moi et mes accomplissements pendant que je suis vivant m'importent. C'est pas faux. Je vais dire, ce qui importe le plus, c'est ce que tu fais en étant vivant. Si on s'en souvient pas, c'est pas forcément grave. Je veux que les gens racontent sans cesse mes histoires et mes aventures. J'irai pas jusque-là. Je veux que les gens aient le sourire en pensant à moi et qu'ils se disent que je leur manque. Pourquoi pas ? C'est ce qu'il y a de plus... Ouais. Ouais, si quelqu'un peut penser à moi après ma mort avec le sourire et... Ben ouais, franchement, ouais. Je kiffe celle-là. La plante à pipaillon produit tous les cent ans des fleurs qui changent d'odeur dans le but d'attirer une personne précise. Quel parfum cette plante devrait-elle dégager pour t'attirer ? Oh, le parfum de la mer. Non, certainement pas. Le parfum d'un parchemin neuf. Le parfum de ta maison. Le parfum d'un feu de bois. Allez. Feu de bois. Feu de bois. Non, mais obligé. Deux raisons. La première raison un peu soft, parce que pendant un certain temps dans ma vie, j'ai bouffé beaucoup de pizza au feu de bois. Et rien que ce mot feu de bois, voilà, ça me fait kiffer. Raison un peu plus personnelle, j'ai grandi avec, dans la maison de mes parents, un feu à bois. Et l'hiver, quand mon père allait chercher du bois et qu'il le mettait dans la cheminée et que je me mettais devant le feu à bois comme ça pour me réchauffer, l'odeur déjà que ça dégage et puis l'ambiance, puis rien que le visuel, c'est quand même... Donc, le parfum de feu de bois, là, c'est direct. Quatre boîtes sont disposées devant toi. Tu as le droit d'en ouvrir seulement une. Laquelle tu choisis ? La boîte noire brillant qui possède une serrure... Attends, attends, attends. Tu as le droit d'en ouvrir seulement une. Laquelle tu choisis ? La boîte noire brillant qui possède une serrure à une clé, en argent avec une inscription en rune que tu identifies comme la signature de Merlin. Celle avec des écailles de tortue dorée à l'or qui a l'air de contenir une petite créature qui couine. Non. Le coffret en état très basique sur lequel je lis inscrite. Je ne m'ouvre que pour celui qui le mérite. Le petit coffre en or sculpté disposant de pieds pourvu de griffes avec une inscription précisant que ce coffre enferme des connaissances secrètes. J'hésite avec le dernier, mais en même temps, celui-là ne m'attire pas mal. Je ne m'ouvre qu'à celui qui le mérite. Ça veut dire que dans ce cas-là, ce qu'il y a dedans, c'est équivalent à la personne qui le mérite. Et si ça s'ouvre à moi, ça veut dire que je le mérite et que ce qu'il y a dedans, ça a de la valeur. Je vais prendre celui-là, il m'attire bien. Quel instrument de musique... Je ne sais pas combien il y a de questions. Quel instrument de musique trouves-tu le plus agréable ? Oh, le tambour. Alors, pour une question d'agréable, je n'aurais pas dit tambour. C'est beau, mais je ne dirais pas agréable. Violon, clairement. Piano aussi. Trompette, c'est agréable dans un sens, mais si on parle d'agréable doux, par exemple, je n'aurais pas pensé à ça. Mais violon et piano... Ah, piano quand même. Piano, ouais. Tu te retrouves dans une pièce avec quatre gobelets devant toi, chacun contenant une potion différente. Laquelle voudrais-tu boire ? La potion de sagesse ? Non, je ne sais pas. La potion... Contenant un liquide noir d'encre étrange qui fait apparaître des visions étranges devant toi. C'est bof, bof, quand même. Le gars, si ça donne maso, ok. Enfin, je veux dire, s'il veut se faire du mal. La potion contenant un liquide doré qui reflète des taches solaires à travers la pièce. La potion violette qui dégage une douce odeur de prune et de chocolat. Non, mais là, forcément... La potion... Oui, mais après, ça donne faim, quoi. La potion argentée et scintillante qui semble être composée de diamants écrasés. J'ai envie d'aller avec celle-là. Attends, 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 attends. C'est du sang de licorne, ça, non ? On va dire que ce n'est pas du sang de licorne, parce que là... Mais bon, je vais prendre celle-là. Parce qu'elle m'attire bien, quand même. Ah, ben, on peut voir 28%. Ok, il doit y avoir une vingtaine, trentaine de questions. Tu te trouves dans un jardin enchanté. Qu'est-ce qui attire ton attention ? Le bassin lumineux qui semble avoir quelque chose de lumineux que tu aperçois dans ses profondeurs. La statue d'un sorcier avec un œil scintillant très étrange. Les gros champignons rouges qui parlent ensemble. L'arbre argenté aux pommes d'or. Ouais, 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 ça, ça m'attire plus. Elles sont sympas, les questions, dis donc. Parce qu'autant, des fois, tu as des questions que tu sais vers quoi ça te dirige, autant là. Poudlard est en train de brûler. Et il y a trois choses importantes que vous devez sauver, mais qui se trouvent dans des endroits différents. Il y a les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans, un remède contre la dragoncelle, je ne sais pas ce que c'est, et le livre de Merlin. Dans quel ordre vas-tu essayer de sauver ces objets précieux ? Carnet scolaire de tous les élèves de... Moi, je dirais du dernier au premier. Livre de Merlin, dragoncelle... Waouh, waouh ! Attends, attends, mais... Comment c'est possible qu'il y ait autant de... Carnet scolaire, remède, livre de Merlin... Ah oui, d'accord, bah oui. Livre de Merlin... Non, non, oui. Livre de Merlin, non. Livre de Merlin, remède et carnet scolaire. Ouais. Allez, hop. Qu'est-ce que tu voudrais le plus ? Je veux que les autres aient peur de moi, non. Je veux qu'on me jalouse, non. Je veux qu'on m'aime et qu'on m'apprécie. Plutôt oui, entre les trois premiers. Je veux qu'on me fasse confiance, ça aussi. Je veux qu'on m'imite, non. Je veux qu'on m'admire et qu'on me félicite. C'est un peu trop, je trouve. Qu'on m'aime et qu'on m'apprécie, qu'on me fasse confiance. Qu'on m'aime et qu'on m'apprécie, ça fait un peu forcer. Mais si on me fait confiance, on peut arriver à m'apprécier et m'aimer après, je veux dire. Donc, qu'on me fasse confiance déjà. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour toi ? L'envie de manger, la faim, être ignoré par les autres, le froid, la solitude, l'ennui. Clairement, la solitude, pas du tout. L'ennui, pas du tout. Enfin, l'ennui, je veux dire, dans certains contextes, c'est vraiment chiant. Le froid, ouais. Alors là, j'hésite avec le froid et la faim, être ignoré par les autres, non. Je dirais la faim, parce que quand j'ai faim, je suis exécrable. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus d'apprendre à Poudlard ? L'apparition, disparition, c'est pas mal. Apprivoiser les créatures magiques et comment s'en occuper, c'est pas mal. Les secrets du château, non. Le vol sur balai, oui, mais bon, c'est peut-être pas le plus. Les sortilèges maléfices, c'est pas mal quand même. La métamorphose, ça aussi, c'est bien. Tous les domaines de la magie, tous les domaines, bah oui. Bah oui, autant être éclectique, quoi. Bah oui, je veux dire, s'il me donne le choix. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir ? Devenir invisible, parler aux animaux, lire dans les pensées des gens, bon, changer le passé, avoir une force surnaturelle, modifier son apparence. Ah, devenir invisible, allez. Ça peut être cool des fois. Quelle est la créature que tu souhaiterais le plus étudier ? Gobelin, centaure, fantôme, être de l'eau, loup-garou, vampire, troll. Troll, certainement pas, vampire, bof, loup-garou. Mouais, c'est dangereux quand même. Être de l'eau, non, pas trop l'eau, non. Gobelin, poif, centaure ou fantôme ? Les fantômes. Allez. Tu remarques qu'on est à combien ? 53%. On est à la moitié. Juste voir, je regarde depuis combien de temps. Ok, on est à 12 minutes de vidéo pour le moment. Tu remarques qu'il y a un élève de ta maison, je pense qu'on en aura pour 30 minutes parce qu'on a encore un test après. Tu remarques qu'un élève de ta maison a triché. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre les liens aussi des deux tests que je vais faire aujourd'hui, comme ça, vous pourrez les faire et me donner vos réponses en commentaire. Tu remarques qu'un élève de ta maison a triché. C'est quoi ? C'est les Legos en bas. Ah oui. Tu remarques qu'un élève de ta maison a triché pendant un examen en utilisant une plume ensorcelée. Il se retrouve premier grâce à sa technique de triche et toi seulement deuxième. Professeur Fleetwick te demande si ton ami a triché. Comment réagis-tu ? Qu'un élève de ta maison a triché. Ce n'est pas mon ami alors, mais lui après il dit si ton ami a triché. Tu mens et tu dis au professeur que tu n'en sais rien. Tu espères tout de même qu'il va découvrir la vérité. Ah j'avoue. J'avoue le premier, ce serait typiquement moi je pense. Parce que je n'ai pas envie de faire le chieur, mais en même temps je me dis il mérite quand même que ce soit découvert. Après si ce n'est pas mon pote, si c'est mon pote, là ce sera autre chose quand même. Ça dépend de plein de facteurs. Tu dis toute la vérité au professeur car tu mérites d'être premier. Non. Tu n'attends pas que le professeur te demande pour lui dire dès que tu vois un élève se servir de la plume interdite, tu es à terre. Ouais non. Tu as déjà fait la morale à ton ami en lui disant qu'il faut absolument qu'il aille dire la vérité au professeur et tu dis au professeur qu'il vaudrait mieux poser la question directement à ton ami. Ah, premier ou dernier ? Je pense que je parlerai à mon ami en fait. Ouais mais qu'il aille absolument dire la vérité. Ouais. Je vais rester en retrait. Je vais mentir. Je vais cacher la vérité puis je vais quand même espérer que... Voilà. Tu te retrouves au milieu de quatre chemins. Lequel choisis-tu ? La grande allée d'herbes ensoleillées. Ah ouais, ça donne envie. La rue, elle sombre. Non. Dont la seule lumière première des lanternes. La rue pavée en pleine ville. C'est sympa. Le sentier qui s'enfonce dans les bois à couvert de feuilles mortes. Voilà. La grande allée d'herbes ensoleillées. Bah oui. Un moldu te confronte en te disant qu'il sait que tu es sorcier. Comment réagis-tu ? Bah ok. Pourquoi penses-tu une telle chose ? Ok. Es-tu fou ? Les sorciers n'existent pas. Tu veux que j'appelle un médecin ? Oui, je suis un sorcier. Tu t'en vas en tentant de le bluff. Ouais en fait ! Oui, et alors tu veux que je jette un petit maléfice pour que t'en sois sûr ? Ouais, vas-y. Je vais faire celui-là. Oui, je suis un sorcier. Tu te promènes dans la forêt interdite en pleine nuit et tu entends une brindille craquée. Que fais-tu ? Bah je me dis c'est le bois qui craque. Non. Ok, si t'es dans la forêt interdite à mon avis... Tu flippes un peu plus. Tu tentes de découvrir d'où vient le bruit avec ta baguette. Tu utilises ta baguette magie pour te défendre car tu ne te laisses pas impressionner. Tu continues de marcher avec prudence tout en gardant ta main sur la baguette sous ton manteau. Ouais, je ferais ça je pense. Tu te caches dans la pénombre pour attendre de voir ce qui se passe en tout moment où tu es sortilège. Non, tu continues à marcher avec prudence. Ouais. On en est où ? Ah, on avance pas mal. Tu dois traverser un pont mais un troll furieux bloque le passage. Aucun moyen de le déloger sans le combattre. Tu affrontes le troll en équipe avec tes amis. Tu joues à la courte paille avec tes amis pour... Ouais, non, c'est un peu... Tu essayes de faire diversion pour traverser le pont sans combattre. Tu te proposes directement pour combattre. Euh... Bah si je suis avec mes amis... Ouais, mais... Allez, je l'affronte avec les amis. Si j'étais seul, je pense que j'aurais essayé de contourner. Quel cauchemar que tu redoutes le plus ? Découvrir le matin en te levant que plus personne ne te reconnaît. Ah, ce serait dur ça quand même. Se réveiller avec une voix ridicule. Plus personne ne te comprend et tout le monde se met de te... Ouf, ça aussi serait dur. Être tout seul... C'est quoi que je dois choisir ? Le cauchemar que je redoute le plus. Être tout seul enfermé dans une pièce dans le noir. La seule chose que tu peux voir est l'œil mystérieux qui t'observe à travers le trou de la serrure. Oh, putain, mais c'est quoi ces trucs ? Être tout en haut d'un endroit vraiment très haut et se rendre compte que tu n'as rien pour te tenir et t'empêcher de tomber dans le vide. Oh, mais c'est horrible ! Ça, il va crescendo, en fait. Ouais, je dirais ça, en fait, parce que, ben... Waouh, c'est chaud, quoi. La lune ou les étoiles ? Qu'est-ce que... Quoi ? On est dans le même quiz, là, où... Bon, les étoiles. La forêt ou la rivière ? La rivière. L'aube ou le crépuscule ? Euh... Ah, l'aube. Ouais, t'as l'impression d'être seul au monde, en fait. Puis tout commence. Le noir ou le blanc ? Le noir. Gauche ou droite ? Droite. Je suis droitier, c'est tout con. Pile ou face ? Pile, parce que je préfère le mot pile. Ça va pas chercher plus loin que ça. Par quelle maison es-tu le plus attiré ? Ben, je pense que je serais pas Gryffondor, mais clairement, j'aime bien Gryffondor, en fait, tout simplement. Je pense honnêtement, je serais poufsouffle, parce qu'à chaque fois, normalement, je crois que j'étais poufsouffle, mais... Ouais, j'espère que c'est pour ça qu'il va déterminer, quand même. Et je suis Gryffondor. Ouais, mais j'espère que c'est pas la dernière qui a déterminé, quand même. Donc, je suis Gryffondor. Tu appartiens à la famille de Gryffondor. Cela t'étonne peut-être ? Ben, oui, mais il n'y a aucun doute. Ce test est aussi précis que le choix pot magique lorsqu'il s'agit de déterminer la famille d'un nouveau sorcier à Poudlard. Si vous allez à Gryffondor, à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Gryffondor a été fondé par Gryffondor, ses couleurs sont le rouge et l'or, son emblème est le lion. Elle valorise le courage, lardiesse, la force, la bravo et la détermination. J'ai l'impression que tout n'était pas en mode... Parce qu'il y a des moments, c'est, ouais, je vais être reconnu pour mes prouesses et tout, je n'ai pas mis ça, moi. Elle valorise le courage, lardiesse, sa salle commune est située au septième étage. Le fantôme attaché à Gryffondor et Nick Kaisis en tête. La maison compte parmi ses les plus célèbres Albus Dumbledore, Célestina Moldubek, Minerva McGonagall ou encore Harry Potter. Ok, bah écoutez, oui, mais j'aurais bien aimé une espèce de petite jauge pour dire, ah, t'étais presque tel en fonction, enfin, peut-être un classement des maisons. Mais bon, Gryffondor, alors, on va voir avec le test de personnage si je suis un personnage de Gryffondor. Parmi ses matières enseignées à Poudlard, laquelle choisirais-tu ? Les potions pour inventer des cocktails de ouf, alors ça, ça va être drôle, les défenses contre les forces du mal pour me protéger du Covid-19, l'histoire de la magie pour me la raconter en soirée, la métamorphose pour son degré de difficulté. Matières enseignées à Poudlard, laquelle choisirais-tu ? Non, le cocktail, je m'en fous. Défense contre les forces du mal, l'histoire de la magie pour me la raconter en soirée, non. Métamorphose pour son degré de difficulté. Défense contre les forces du mal parce qu'au pire, comme ça, je peux me protéger du Covid-19. Non, mais du mal au moins, ouais. Si tu étais un joueur de Koudic, quel poste occuperais-tu ? Alors déjà, gardien, non. Batteur, non, parce que je ne me sens pas, non. Aucun, tu détestes, alors je ne déteste pas le sport, donc moi, c'était attrapeur direct. Si tu pouvais apprendre à acheter un sort, lequel choisirais-tu ? Wingardium, Leviassa pour soulever tes ennemis, réparo pour réparer l'écran de ton smartphone, je ne le fais jamais tomber, il n'y a jamais péter un écran. Andoloris pour le fun, non. Evanesco pour faire disparaître les cendres bourdes. Non, du coup, là, il n'y a pas trop de choix, quoi. Wingardium, Leviassa. Quel est le métier de tes rêves ? Professeur de botanique pour les vacances scolaires, non. Aurore pour appartenir à l'élite, ministre de la magie Waddles, vendeur chez Barjot et Burke pour voler les objets magiques. C'est n'importe quoi, là, parce que sinon, j'ai d'autres tests de personnalité, mais professeur de botanique pour les... Aurore pour l'élite. Oh, il y a un bug, là. Bon, je vais mettre Aurore pour... On va voir. Si tu pouvais choisir ton patronus. Lion, Shetland, je ne sais pas ce que c'est, Shetland. Anaconda, aucun, tu n'arrives pas à acheter ce sort. Non, mais lol. Lion, non, Shetland, je ne sais pas ce que c'est, Anaconda. Euh... Attendez, j'ai cherché de mon côté ce que c'est un Shetland Harry Potter. Euh... C'est un cochon d'Inde ou un chien ? C'est un chien ? Ok. Euh... Franchement, Lion, ce n'est pas trop mon truc. Anaconda, ça fait... C'est direct que là, tu es un... Oh, mais... Je ne mets trop qu'un, je n'arrive pas à acheter ce sort. Voilà, parce que je n'arrive pas à me décider. Apoudlard, quelle est ta pièce préférée ? Salle sur demande pour sécher les cours. Bureau de Dumbledore pour gratter les poings. Alors, salle sur demande, c'est bien parce qu'elle est un peu secrète et ça, j'avoue, je kifferais un peu. Le bureau de Dumbledore pour gratter les poings. T'es pas. La bibliothèque pour réviser tes cours. La grande salle pour tant pifredin. Ah ouais, direct. Quel épouvantard pourrait te provoquer une crise cardiaque ? Oh, ton reflet dans le miroir. Ta grand-mère en stream. Donald Trump. L'elfe de maison créature. Ouais, allez, je vais mettre ça. Quelle est ta plus grande qualité ? Gentillesse, intelligence, ambition, bravoure ? En fait, je suis trop gentil donc est-ce que finalement c'est une qualité ? Intelligent, je ne me sens pas intelligent. Ambition. Ouais, mais bon, j'en déborde pas pour autant non plus. Ta bravoure. J'ai pas vraiment l'occasion de faire preuve de bravoure dans ma vie de tous les jours. Je dirais gentillesse. Quel moyen de transport magique préfères-tu ? Éclair de feu pour montrer que tu as de la thune. Le magicobus pour visiter Londres. Ouais, la moto volante car elle appartenait à Cirrus Black. Tes pieds, la magie n'existe pas. Pas pour montrer que j'ai de la thune mais l'éclair de feu, il a la classe quoi. Donc, je dirais l'éclair de feu. Parmi ces citations célèbres, laquelle préfères-tu ? Le courage n'est pas l'absence de peur mais la capacité... Attends. Le courage n'est pas l'absence de peur mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Nelson Mandela. C'est puissant. étudie non pour savoir plus mais pour savoir mieux. Pas mal aussi. La cruauté. Donc ça, c'est de Sénèque. La cruauté est le remède de l'orgueil blessé. Ouais, Nietzsche. Un peu bizarre, je crois, lui, non ? Ah, mais on est à la dernière question. J'aime être surpris, me mettre en danger. Bah non, je dirais la première. Et je suis Harry Potter. Donc, bah c'est... cohérent. Après, ce test, je sais pas s'il était... Comme ton personnage, tu es aussi courageux qu'un lion. Dans l'ensemble, t'es plutôt une personne cool et sympathique. Tu as l'habitude de côtoyer le danger et tu as souvent l'impression de porter toute la misère du monde sur tes épaules. Alors, j'irai pas jusque-là mais c'est vrai que des fois j'en prends un peu trop sur les épaules, oui. Un petit rappel, la vie est difficile pour tout le monde. Oui, non, mais je sais, mais elle est... Enfin, ça va. Enfin, je me plains pas de ma vie, ça va. Voilà, bon, bah écoutez. Écoutez. Voilà. Gryffondor, Harry Potter. Est-ce qu'on peut faire plus bateau que ça ? Je sais pas. En tout cas, voilà, c'était un petit peu pour se mettre dans l'ambiance Harry Potter même si le jeu, je ne pense pas le prendre à sa sortie mais je ferai certainement des petites sections en live les dimanches à 20h, heure française comme je commence à prendre l'habitude de faire. Et puis voilà, je verrai quand est-ce que je le prendrai. En tout cas, vous, si vous le prenez, je vous souhaite de bien vous éclater sur le jeu. Voilà. Je vous mettrai les liens dans la vidéo de ces quiz-là et puis j'attends vos réponses aussi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous.